Musique Musique Nous sommes ici au départ de la quatrième manche de la Coupe de France à Vitré pour la route Adélie qui est le mieux placé pour nous parler de cette course on a été voir le vainqueur sortant l'an passé il portait les couleurs de la Bretagne Bretagne séchée environnement changement de tunique au BR93 mais toujours les mêmes ambitions au départ de cette manche de la Coupe de France ? Oui très motivé je pars dans le même état d'esprit que l'année dernière avec l'envie de bien faire bon voilà après c'est difficile de partir en étant le vainqueur sortant il y a un petit peu de pression forcément des attentes mais j'essaierai de faire du mieux en tout cas L'an passé on sait que tu avais devancé au sprint Nasser Bouhani l'un des meilleurs sprinters au monde du côté de l'équipe au BR93 on va tout miser sur un sprint ou plutôt sur une course de mouvement ? Non je pense qu'on va faire un petit peu comme l'année dernière on avait été un petit peu dans les échappées et puis on avait réussi à profiter du travail de l'équipe Kofidis pour Nasser Bouhani et puis cette année on espère que peut-être Brian Cocard va assumer aussi le poids de la course avec son équipe parce qu'il fait figure de grands favoris et puis je pense que s'il y a besoin de donner un petit coup de main aussi dans le final on sera là et puis il y a d'autres coureurs aussi qui sont intéressés je pense par une arrivée à un petit sprint donc je pense à Baptiste Plancart et puis d'autres Bon il nous parle de Baptiste Plancart il nous parle de Brian Cocard un autre grand favori, un ancien vainqueur Brian on va aller le retrouver sur la ligne de départ Brian Cocard connaît bien cette arrivée puisqu'il s'y était imposé en 2014 sous le maillot Europe Car il pourra aujourd'hui compter sur une équipe compétitive avec Fabrice-Jean Desboz, Romain Sicard, Peric Kemener ou encore Thomas Vauclair pour l'épauler Je voyais les copains à Paris-Nice moi j'étais sur le canapé c'était pas hyper marrant mais moi je suis de retour et puis maintenant j'ai fait une belle trois bons jours en Belgique avec les meilleurs au monde et je suis satisfait de mon niveau et maintenant on va voir ce que ça raconte aujourd'hui il y a deux ans quand j'ai gagné on est arrivé à une petite vingtaine je crois je pense pas qu'on va courir tout pour un sprint on a beaucoup de cartes mais c'est sûr que dans le final si on peut on va faire de la meilleure façon pour gagner alors je pense pas qu'on va contrôler toute la journée c'est une coupe de France il y a du mouvement mais je pense qu'on va aller dans la course de mouvement et à un moment on prendra une décision d'un sprint ou non un peu à l'image de Cholet des formations étrangères prennent également le départ de cette route Adélie parmi elles l'équipe Androni Giocattoli victorieuse à deux reprises ici avec Alessandro Malagouti et Roberto Ferrari cette année elle s'appuiera notamment sur son champion de Roumanie Sergei Tvetkov dans ses formations étrangères on retrouve également des coureurs français Thomas Lebas et Damien Monnier notamment dans l'équipe japonaise Bridgestone à noter également la présence comme très souvent de Clément Koretsky dans les rangs de la formation autrichienne Vorarlberg au sein de l'équipe ROT toujours présente sur les manches de la Coupe de France PMU on retrouve l'expérimenté Nicolas Baldo du côté de la formation Differdange un ancien coureur de la formation Big Mataubert 93 est présent il s'agit du jeune Allium Leblon 23 ans seulement en tête du classement par équipe avant le départ de cette quatrième manche l'équipe cycliste de l'armée de terre est prête au combat tout comme les coureurs de la formation Kofidis avec ses sprinters Borut Bozic et Clément Venturini ou encore son rouleur Stéphane Rossetto la formation World Tour AG2R La Mondiale est présente elle aussi avec celui qui s'était imposé ici même il y a déjà plus de 10 ans Samuel Dumoulin c'était il y a 10 ans déjà ce qu'on va faire avec l'équipe AG2R on va gagner voilà c'est jamais simple c'est un circuit qui est usant il n'y a pas vraiment de difficultés insurmontables mais c'est toujours très difficile il va falloir prendre la course par le bon bout je crois un petit peu comme toutes les Coupes de France ne pas se faire piéger, ne pas avoir à rouler on a Cyril Gauthier qui était en forme au Criterium International et qui peut accompagner les meilleurs dans les petits tours de circuit et puis on a Maxime Daniel et moi au cas où il y a une arrivée groupée donc essayer de s'entendre pour être le mieux placé possible avant le dernier faux plat d'arrivée et puis après c'est les jambes qui parleront parce que c'est une arrivée qui fait mal en prise et voilà il faut avoir encore beaucoup de ressources La FDJ emmenée aujourd'hui par Yvon Madiot se présente quant à elle avec le Vélos réunionnais Lorenzo Manzin sans oublier le très expérimenté Sébastien Chavanel tout près de leur service course les Bretons de la Fortune au Vital Concept avec leur chef de file et champion de France Steven Tronet nourriront de grosses ambitions ils devront montrer leur couleur et lutter pour la victoire sur leur terre aujourd'hui C'est la première manche de Coupe de France en Bretagne donc c'est une pression mais c'est normal parce qu'on va dire on est à la maison et on doit réussir à gagner une course assez rapidement donc on va essayer de faire ça aujourd'hui La formation Wallonie-Bruxelles est présente également et s'aligne avec son leader Baptiste Plancart mais aujourd'hui les pensées sont ailleurs pour les anciens équipiers d'Antoine de Moitié décédé il y a quelques jours tout comme Dan Minger un hommage est rendu aux deux hommes deux minutes de silence sont observées avant le départ Ambiance particulière évidemment ce matin au départ de la route Adélie avec tous les coureurs qui vont s'élancer évidemment tout le monde a une pensée ce matin au départ pour Dan et Antoine mais la course reprend ses droits et les coureurs vont s'élancer dans quelques instants C'est parti pour cette quatrième manche de la Coupe de France PMU on retrouve 130 coureurs au départ de cette route Adélie de Vitré au programme aujourd'hui 197,8 km Le parcours est composé de deux boucles, une première de 21 km parcourue à six reprises et une plus petite de 8,9 km que le peloton devra réaliser huit fois un parcours exigeant avec notamment l'ascension répétée de la côte de la Chénelière On assiste rapidement aux premières accélérations en tête de peloton la formation HPBTP Aubert 93 et présente notamment des coureurs de la formation Delco-Marseille-Provence-KTM également la formation Wallonie-Bruxelles qui se montre aux avant-postes mais la première échappée est finalement composée de deux hommes qui parviennent rapidement à faire le trou on retrouve à l'avant un coureur de l'équipe cycliste de l'armée de terre Kevin Lebreton et à ses côtés c'est l'Autrichien Manuel Schreiber du team Vorarlberg au terme d'un bel effort Schreiber revient dans la roue de Kevin Lebreton il va alors temporiser pour récupérer de ses efforts attention à ne pas trop lever le pied car si le duo tient à rester aux avant-postes il va falloir continuer son effort accéléré pour ne pas être revu par le peloton ça va forcément réagir derrière deux hommes à l'avant seulement et ça bouge justement derrière eux avec un homme qui tente de sortir c'est le néerlandais Peter Cunning de la formation australienne Drapak qui va à son tour tenter de sortir du peloton l'écart est mince pour l'instant entre ce peloton justement et la tête de course il parvient rapidement à faire la jonction avec les deux attaquants de la première heure Peter Cunning à l'avant c'est un client rappelez-vous il s'était au mois de janvier dernier imposé en solitaire sur une étape difficile du tour de San Luis c'était en Argentine ils sont donc trois désormais en tête de course on rappelle leur identité Manuel Schreiber le coureur autrichien de 26 ans qui court pour la formation Vorarlberg celle de Clément Koretsky dont nous parlions en introduction de la course Peter Cunning donc est présent lui qui s'était imposé du côté de la Punta sur le tour de San Luis il l'avait remporté en solitaire il avait même pris la tenue de leader ce jour-là et enfin Kevin Lebreton pour la formation cycliste de l'armée de terre lui avait signé un top 20 sur le Grand Prix la Marseillaise et sur Cholet-Pays-de-Loire notamment cette saison le peloton pour l'instant derrière ne réagit pas il a décidé de laisser ce trio sortir Cunning, Lebreton et Schreiber comptent rapidement trois minutes d'avance c'est la bonne échappée du jour qui s'est formée déjà étonnant que seuls trois hommes se soient en fuir on s'attendait à une échappée un petit peu mieux fournie mais ça va bouger à l'arrière forcément certains vont tenter de faire la jonction et il y a justement un homme qui sort en contre et il s'agit de Martin Kohler qui est désormais intercalé entre le peloton et la tête de course le Suisse qui a porté les couleurs de la formation World Tour BMC pendant cette année il tente sa chance mais il démarre avec un gros gros temps de retard on le sait très bon rouleur puisqu'il fut champion national du contre-la-montre c'était en 2011 mais il a déjà un sacré retard à combler après 21 km de course les trois fuyards comptent 3 minutes 30 d'avance sur le peloton et 1 minute 55 sur le coureur de la formation ROT intercalé seul au milieu des routes vitréennes du côté du peloton pas d'affolement c'est la formation direct énergie qui roule pour l'instant les coéquipiers de Brian Cocard sont décidés à imprimer leur rythme sur cette course rappelez-vous il y a quelques jours seulement sur Cholet-Pays-de-Loire à la troisième manche de la coupe de France PMU l'équipe de Jean-René Bernardo avait roulé toute la journée à l'avant mais une chute avait empêché son sprinter de se disputer la gagne dans le final premier passage sur la ligne pour Martin Kohler après 21 km il ne semble pas être en mesure de faire la jonction avec les hommes de tête parti avec un temps de retard il ne pensait pas l'avance du trio aussi élevée il se relèvera et sera avalé par le gros de la troupe quelques instants après dans l'échappé tout va bien l'entente est parfaite même si Keunin semble connaître un petit souci mécanique il doit dans un premier temps faire appel à la voiture de dépannage neutre puis via son oreillette il va appeler son directeur sportif Tom Soutam car son problème semble plus grave que prévu attention à ne pas retarder l'avance de l'échappé et finalement c'est la selle de Keunin qui semble être descendue de quelques millimètres c'est le mécanicien de sa formation dans un exercice un petit peu périlleux qui va réussir à résoudre l'incident du coureur néerlandais quelques instants après retour sur le peloton qui comme depuis le départ est contrôlé par la formation direct énergie on retrouve ici Jérémy Cornu notamment l'ancien stagiaire d'Europe Car passé pro chez direct énergie l'écart se maintient autour des 5 minutes après 30 km de course pas de panique pour l'instant on est encore loin très loin de l'arrivée le vainqueur sortant Romain Feu semble lui détendu à l'arrière de ce peloton il s'amuse même avec Stéphane Rossetto qui roule en jambière il y a un mec à l'entraînement avec nous sa chambre un petit peu à l'intérieur de ce peloton les températures sont pourtant agréables aujourd'hui en Bretagne le dossard numéro 1 semble aller de mieux en mieux en tout cas cette saison pour preuve sa 3ème place décrochée lors de la première étape du critérium international et puis toujours à l'arrière de ce peloton on reconnaît Thomas Vauclair qui rentre enfin votre formation qui devrait se mêler au sprint aujourd'hui on n'en a pas parlé c'est celle de Yannick Martinez l'équipe Delco Marseille Provence KTM on a plusieurs cartes dans cette formation parce qu'il ne faut pas oublier non plus le véloz Benjamin Giraud en ce qui concerne l'équipage AG2R La Mondiale Gilles Mass le directeur sportif pourra compter sur Cyril Gauthier est très en vue depuis plusieurs semaines et sur l'expérience de Samuel Dumoulin en cas d'arrivée au sprint aujourd'hui le peloton se rapproche de la nouvelle ascension de la côte de la Chénelière et un équipier de Baptiste Plancarte le rouleur Jonathan Dufresne va commencer à rouler pour l'équipe Wallonie Bruxelles il vient relayer les coureurs de l'équipe Direct Energie Jérémy Cornu notamment dont on parlait il y a un instant pour réduire l'écart avec les hommes de tête la sécurité de la course est toujours une priorité pour les organisateurs qui grâce à leurs nombreux bénévoles est toujours assuré il ne faut pas les oublier justement ces nombreux bénévoles mobilisés sur tout le parcours pour que ces courses se déroulent dans les meilleures conditions possibles à 80 km du dénouement c'est à dire à 10 tours de l'arrivée on a toujours envie d'y croire à l'avant Peter Koenig appuie ses relais à l'occasion d'un nouveau passage sur la ligne d'arrivée mais l'écart ne cesse de décroître depuis de nombreux kilomètres si le trio a compté jusqu'à 7 minutes d'avance il n'en compte plus que 4 les choses vont se compliquer ils vont devoir s'accrocher désormais pour espérer se disputer la gagne et au vu du train de la formation Direct Energie il paraît inévitable d'assister à une arrivée au sprint aujourd'hui et même si l'allure est loin d'être endiablée à ce moment de la course on peut apercevoir une nouvelle formation aux commandes du peloton ce sont les sympathiques colombiens de la Manzana Postobone qui viennent faire le tempo désormais un renfort inattendu pour les Direct Energie mais qui ne va pas forcément leur déplaire l'équipe colombienne est formée en grande partie de jeunes coureurs peut-être ont-ils tout simplement envie de revenir sur l'échappée pour se lancer dans de nouvelles offensives aujourd'hui dans le final le peloton s'étire de plus en plus on se rapproche de ce final justement et l'allure prend une toute autre dimension dans ces dernières heures de course dans les rues de Vitré les kilomètres passent et l'écart descend sous les 3 minutes alors que les coureurs en ont bientôt terminé avec les grands tours de circuit Benoît Genozo le directeur sportif de la formation Direct Energie aujourd'hui a demandé à ses grimpeurs d'assurer la poursuite on retrouve donc à l'avant du peloton désormais Peric Kemener Romain Sicard et là également et enfin Fabrice-Jean Desboz le trio de tête est plus que jamais menacé avec cette accélération du peloton emmené par l'équipe Direct Energie c'est tout pour Brian Cocard les hommes de tête ont compris que ce ne sera pas leur jour ici en terre vitréenne le peloton continue de se rapprocher et c'est désormais une certitude l'échappée va être reprise nous sommes sur le petit circuit il reste 62 kilomètres à parcourir sur la route Adélie de Vitré Koenig, Schreiber et le breton ne possédaient plus que 35 secondes d'avance en tête de course le trio racontait beaucoup d'avance mais avec la mise en route des directs d'énergie la jonction s'effectue finalement à 50 kilomètres de la ligne une belle journée donc pour les 3 hommes qui se congratulent le peloton est rentré tôt peut-être trop tôt car il va falloir contrôler désormais Peric Kemener sans charge en tête de peloton mais sa formation subit des attaques de toutes parts ici c'est Kevin Le Danois qui accélère et qui tente de sortir et ce malgré un circuit vallonné le peloton ne casse pas il parvient même à revenir sur le champion du monde d'espoir nouvelle offensive nous sommes à 5 tours de l'arrivée il reste 45 kilomètres à disputer dans cette 4e manche de la coupe de France PMU après Kevin Le Danois c'est Cyril Gauthier qui passe à l'attaque le coureur de la formation AG2R La Mondiale arrivé cette saison en provenance d'Europe qui reprend sa chance on le savait dans une bonne forme Cyril Gauthier il l'avait montré sur la méditerranéenne récemment il l'avait placé parmi ses outsiders capable de surprendre le peloton et bien il tente sa chance dans un moment important de la course mais cette attaque ne donnera rien et Cyril Gauthier sera finalement repris quelques hectomètres plus tard après Peric Kemener on retrouve Fabrice Jandesbo en tête de peloton les hommes de Jean-René Bernardo se font secouer et doivent répondre à toutes les offensives depuis quelques kilomètres mais ils vont recevoir l'aide des Cofidis avec Ryan Boigny qui décide de rouler à son tour si Nasser son frère n'est pas présent les Cofidis ont toujours une possibilité au sprint aujourd'hui avec Clément Venturini pourquoi pas nouvelle attaque en tête de peloton et c'est Florian Vachon qui en met une petite maintenant mais il ne parvient pas à creuser l'écart les coureurs de la formation Fortunio Vital Concept courent sur leur terre mais ce n'est pas une surprise donc de voir un de leurs coureurs attaquer ici Florian Vachon qui est repris quelques kilomètres plus loin dans un faux plat on retrouve à nouveau les nordistes de la formation Cofidis qui ont semble-t-il élaboré un plan d'attaque ils ont préparé quelque chose dans ce final on retrouve Romain Hardy suivi de Loïc Chetout alors que Florian Vachon à l'ouvrage s'accroche encore passionnante cette fin de course les Cofidis qui sont en train de tenter quelque chose est-ce qu'on va assister à une arrivée au sprint ou bien est-ce qu'un homme costaud va parvenir à surprendre tout le monde pour l'instant et bien ça marche plutôt pas mal cette attaque des Cofidis elle fait mal en tout cas à la tête de Peloton un peloton qui s'étire de plus en plus et sous l'impulsion de Loïc Chetout c'est un nouveau groupe qui va se dessiner à l'avant de la course il avait été très fort déjà Loïc Chetout sur les routes de la classique Loire-Atlantique et on retrouve maintenant à l'avant quatre hommes il y a Clément Koretsky qui est là pour la formation Vorarlberg Loïc Chetout donc Julien Bérard pour la formation AG2R La Mondiale et Laurent Pichon pour l'équipe FDJ attention parce que là c'est un groupe de costauds qui est sorti il ne va pas falloir leur laisser trop d'avance on sentait que quelque chose se préparait depuis quelques minutes avec la formation Cofidis et donc ce garçon Loïc Chetout qui après un bon travail de Romain Hardy est parvenu à dessiner un nouveau groupe à l'avant ils sont quatre quatre mais malgré de gros efforts cette échappée ne va pas durer elle va être prise assez logiquement par le peloton c'est dommage parce que là avec Julien Bérard avec Clément Koretsky avec Laurent Pichon et avec Loïc Chetout on avait un très bon groupe à l'avant de la course mais on le voit derrière ce peloton qui est en train de rentrer avec la formation direct énergie évidemment qui roule qui roule Clément Koretsky insiste Laurent Pichon également Julien Bérard donne tout dans ce final mais le peloton va rentrer assez logiquement c'est dans quelques instants que les coureurs vont se présenter une dernière fois sur la ligne il va rester alors 8,9 km à parcourir et comme chaque année il y a du monde énormément de monde sur cette route Adélie de Vitré le public qui a une nouvelle fois répondu présent Thomas Vauclair qui emmène le peloton avec toute la formation direct énergie et Brian Cocard évidemment nous ne sommes plus qu'à 8,9 km d'une possible arrivée au sprint pour la formation direct énergie qui travaille qui travaille depuis de nombreux kilomètres mais qui va devoir se méfier dans ce final de nouvelles attaques et en voici une avec encore une fois Cyril Gauthier qui s'était imposé ici en 2010 Cyril Gauthier qui ne veut pas de cette arrivée au sprint avec Laurent Pichon dans sa roue Cyril Gauthier qui donne tout dans ses derniers kilomètres de course la formation direct énergie obligée de réagir juste derrière le gros effort le gros travail à 5 km de la ligne pour Cyril Gauthier il en avait déjà mis une dans le tour précédent et un nouveau groupe qui se dessine on retrouve Angelo Tullic et Brian Cocard en compagnie de Cyril Gauthier et Laurent Pichon oh la surprise quelle surprise de retrouver Brian Cocard dans ce groupe est-ce qu'il a peur de cette arrivée au sprint ou bien est-ce que l'on sent que Cyril Gauthier est très très fort Cyril Gauthier qui insiste le vainqueur de l'édition 2010 le coureur de la formation AG2R la mondiale qui est en train de jouer un sale tour là à tous les coureurs de la formation direct énergie qui travaillent depuis si longtemps mais ça coince ça coince un petit peu là pour Cyril Gauthier qui n'arrive pas à faire le trou avec le peloton du moins ce qu'il en reste parce que ça s'est cassé derrière Cyril Gauthier encore Cyril Gauthier désormais dans les rues de Vitré le peloton qui va se présenter sur la ligne ce sera finalement un sprint massif Cyril Gauthier a été repris Brian Cocard est idéalement placé Clément Venturini également on l'avait dit le coureur de la formation Cofidis qui aura un rôle à jouer dans ce sprint et c'est parti le dernier virage sur la gauche et le sprint est lancé avec Brian Cocard toujours idéalement placé Clément Venturini est là il y a Baptiste Plancart un petit peu en retrait Clément Venturini qui est à l'avant Clément Venturini toujours devant Brian Cocard qui maintenant fait son effort et Brian Cocard qui s'impose devant Clément Venturini oh ça c'est pas joué à grand chose la deuxième place pour le coureur de la formation Cofidis ça c'est joué à rien du tout mais c'est bien Brian Cocard qui lève les bras aujourd'hui sur la quatrième ange de la coupe de France PMU Et on va revoir justement les images de ce sprint avec un petit peu plus de 100 mètres de la ligne c'est Clément Venturini qui lance Samuel Dumoulin est présent également et Brian Cocard qui attend le dernier moment pour faire son effort il vient sauter Clément Venturini sur la ligne le jeune sprinter de la formation Cofidis prend la deuxième place aujourd'hui Samuel Dumoulin est troisième et Yannis Issa de quatrième c'est Borut Bozic pour l'équipe Cofidis qui prend la cinquième place Armino Fonseca et sixième la joie évidemment pour toute cette formation direct énergie pour Brian Cocard ils auront travaillé énormément tout au long de la journée pour contrôler et notamment ce garçon qui aura fait un gros gros travail c'est Peric Kemener Forcément sur le papier c'était lui le plus rapide et il est en super forme il n'a pas eu de chance ces dernières courses à Cholet il a été gêné par une chute à War A Game il se fait sauter sur la ligne on restait sûr que ça allait marcher à un moment ou à un autre donc ça valait le coup de tout jouer pour lui Vous avez été un peu malmené dans le final quelques attaques celle de Cyril Gauthier Cyril je le retiens non mais c'était logique parce qu'on aurait fait pareil si on n'avait pas eu de sprinter on s'y attendait mais bon on était solide et quand on a un Thomas Waukler dans le final pour maîtriser les attaques c'est quand même un bon joker Et puis un nouveau résultat encourageant pour le jeune sprinter de la Cofidis 22 ans seulement c'est Clément Venturini qui prend la deuxième place aujourd'hui 50 mètres oui sur la ligne j'ai vu qu'il n'y avait pas pas photo je me suis complètement écrasé dans les derniers mètres c'est vrai que j'ai vu le panneau 200 mais je ne sais pas je pense que j'ai lancé un peu tôt et l'arrivée à Delhi est très dure quand même c'est faux plan montant et puis bon c'est pas n'importe qui qui me bat mais je ne peux pas dire que je suis heureux quand on se fait battre mais bon c'est que ma troisième course on va dire on peut positiver comme ça avec Borut qui est quand même un homme d'expérience on essaie quand même d'être très vigilants on était souvent dans les coups dans le final et voilà j'ai essayé de gérer au mieux sans trop me laisser non plus surprendre j'ai vraiment essayé de rester à l'avant mais il ne manquerait vraiment rien il n'a pas manqué grand chose à Clément Venturini mais c'est bien Brian Cocard qui s'impose Samuel Dumoulin vainqueur en 2006 prend la troisième place à noter la quatrième place pour Yannis Isad l'équipe cycliste de l'armée de terre qui s'est montrée également avec Kevin Le Breton présent à l'avant toute la journée c'est une consigne après on est là pour découvrir on voulait aussi protéger nos leaders pour le sprint que ce soit Brian ou alors Yannis donc le meilleur moyen c'est d'aller à l'attaque pour ne pas rouler derrière après on essaie quand même de viser beaucoup plus haut on a les capacités je pense d'aller vraiment jouer à la gagne et il faut que le collectif soit vraiment soudé et c'est vraiment en train de se souder de bien prendre on est une bonne bande de copains donc maintenant je pense que ça va venir très prochainement On découvre le classement de cette route à délit de vitrée remportée par Brian Cocard à noter la septième place de Baptiste Plancard toujours leader du classement général de la Coupe de France PMU C'est plutôt une déception j'avais des bonnes jambes vraiment dans le final j'étais bien placé jusqu'à la dernière descente et là c'est un peu la folie j'ai perdu des places et je ne peux pas remonter dans le sprint donc je suis plutôt déçu Déçu mais toujours en tête du classement général de cette Coupe de France Baptiste Plancard avec 24 points d'avance sur Brian Cocard sur Udi Barbier sur Anthony Turgis et sur Driss de Venins à noter qu'il n'y a aucun changement au classement général par équipe puisque celui-ci est gelé pour la route à délit de vitrée et Paris Camembert en raison du retrait de la formation Roubaix-Lille-Métropole sur ces deux courses Le quatrième volet de la Coupe de France vient de s'achever ici à Vitrée la route à délit avec une troisième victoire française après celle du puncher Turgis celle du sprinter Barbier à Cholet c'est un nouveau sprinter qui s'est imposé Brian Cocard qu'on avait vu ce matin tu semblais confiant l'équipe a répondu présent l'équipe a été super solide on a pu le voir toute la journée on a contrôlé magnifiquement et la course a été un peu dure dans le final et c'est aussi ce qu'on voulait on ne voulait pas rouler toute la journée parce que plus c'était dur plus la course était usante plus ça m'avantageait et c'est pour ça qu'on a décidé à peu près à la fin des grands tours de retourner un peu plus derrière de suivre les coups pour durcir la course Clément Vettirini s'est peut-être vu vainqueur à 150 mètres de la ligne tu as toujours été confiant ouais ouais si si j'ai toujours été confiant j'ai mis un petit peu de temps à lancer mon sprint il a bien giclé à 200 mètres et moi j'étais déjà dans le vent j'aurais pu commencer à sprinter mais bon là je suis revenu un peu décoller mais je regardais la ligne et bon il faut pas mon temps comme ça c'est ce que je préfère donc c'était non ça s'est super bien passé et voilà superbe victoire de Brian Cocard qui se replace évidemment au classement de la Coupe de France toujours avec Baptiste Prenkart leader la Coupe de France ça va continuer avec notamment Paris Camembert le Tour du Viniestère le Grand Prix de Nîmes trop pour Léon il y aura beaucoup d'images sur Eurosport allez bonne soirée à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada